Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction. En tout cas, d'abord, merci d'être vraiment si fidèle à cette émission Contact Pro Live Réaction. Je suis très fier, en tout cas, je suis en train de me dire ce que nous disons ici à essence lorsque nous voyons les gens s'abonner et lorsque nous voyons comment est-ce que vous êtes en train de nous suivre avec fidélité. Tous ceux qui sont fidèles, vraiment, merci beaucoup. Continuez à partager nos émissions. Continuez à partager cette idée géniale que nous avons qui est là pour proposer la solution à ce qui se passe exactement en République démocratique du Congo. Vous savez bien que nous sommes aujourd'hui vendredi. Donc, c'est un vendredi, c'est une émission Réaction. Nous réagissons sur l'actualité qui a prédominé au courant de la semaine parce qu'il y a beaucoup de questions que vous ne cessez de me poser concernant l'actualité. Et en prélude, justement, de l'émission du samedi que nous faisons live parce que là, nous avons un peu beaucoup plus de temps et nous continuons à expliquer ce que nous vous avions donné au courant de la semaine et la réaction de nos réactions sur l'actualité. Donc, aujourd'hui, ces réactions, nous allons réagir sur l'actualité qui a prédominé cette semaine. Ce qui a prédominé cette semaine, c'est justement la sortie médiatique de Kaboun depuis la réplique de Kabouya. Et ainsi de suite, Frank Diongo quitte la navire Réunion sacrée. Ça, ce sont les grands titres qui ont préoccupé vraiment la semaine. Et vous aviez voulu assez que nous puissions vous donner nos points de vue sur ce qui se passe exactement. Mais aussi, ce qui est d'entente, ce qui est latente, donc ce qui était toujours dans l'actualité. Mais ce qui est de mes récents réponses, c'est la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, quel est notre point de vue sur tout ce qui se passe d'abord à Kinshasa ? En tout cas, de notre part, nous pensons que c'est encore une distraction. Cette sortie médiatique de Kabouya ne pouvait pas même être considérée comme l'actualité. Parce qu'il a pratiquement dit tout ce que nous savions et tout ce que le peuple congolais continue à dénoncer et que nous ne savons pas. Nous n'avons pas justement une vision que nous poursuivions. Donc, Kinshasa, en tout cas, ce qui est au pouvoir aujourd'hui, c'est ça un résumé en principe de ce qui se passe à Kinshasa. On ne sait pas exactement là où on est en train de mener le pays. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas un plan bien calculé et bien préparé. Et c'est si nous retombons dans les mêmes erreurs, nous arrivons au pouvoir, nous n'avons pas préparé, nous ne connaissons pas notre vision, nous allons l'attaquer. Et nous tombons dans les essais et erreurs. C'est ça, justement, le mal. C'est ça qui fait défaut. Moi, c'est ça la réaction que je peux dire, justement, de ce qui se passe, de ce discours de M. Kabound. Donc, la réaction, comme lui-même était aussi sur Radio France Internationale et CN, d'expliquer, il a dit que ça faisait peur à Kinshasa parce qu'il était au centre. Il était presque la plaque tournante de l'Union sacrée et puis de l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir. Donc, il en connaissait mieux. C'est pour cela que cette vague, sa sortie a fait peur et que ce qu'il avait dit était connu. Il était connu. Donc, ils l'ont vécu ensemble. C'est ça, notre point de vue. Nous, nous pensons que lui-même s'est dévoilé parce qu'il n'a pas été à l'écart. Il n'a pas démissionné. Même s'il s'explique aujourd'hui qu'il essaie un peu de parler au président de la République et que le président de la République ne l'entendait pas, c'est déjà un coup d'épée dans l'eau. Donc, je crois que ceux qui vont profiter maintenant de cette histoire ici, c'est bien sûr l'opposition. Mais faudrait-il encore que l'opposition puisse s'organiser et que l'opposition puisse trouver le mécanisme qui va les réunir ensemble afin qu'en 2023, s'il y aura élection, puisqu'ils puissent réaliser leurs rêves de faire partir M. Tshisekedi. Alors, la deuxième réaction, c'est celui de maintenant de, je m'excuse, de la réplique de Kabouya, donc le secrétaire général. Pratiquement, moi, je me suis dit, ça, c'est encore un flop. C'est encore un flop. Il ne devrait que se taire. Il a manqué l'opportunité de se taire. Parce que tout ce que Kabouya a dit, en tout cas, à 95%, il y a des vérités. Mais quelle est la défense que vous allez prendre à ce moment-ci ? Il était question, moi, je pense, à ce qu'il puisse se taire. Alors, qu'est-ce que nous pouvons prendre ? Moi, selon moi, mon point de vue, c'est que maintenant, il y a un certain éclairage sur l'huile de peste. Ça montre encore à combien que l'huile de peste est désorganisée. L'huile de peste, on l'a dévoilée. Il est déshabillé. Il est dirigé par des gens qui ne savent pas. Je crois que l'huile de peste, pour l'instant, c'est qu'il est au pouvoir. Ils n'ont pas une directive. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils sont en train de mener le pays. C'est ainsi qu'ils essaient par erreur. Et ces erreurs, la vision n'est pas clairement définie. Et comme eux-mêmes le disent, ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont partir avec le pays en 2023. On essaie de se dire, concentrons-nous sur les réalisations, ou bien, comment on appelle ça, les réalisations, ou bien les choses visibles que nous avions faites pendant ces cinq ans. Or, ils étaient au front et au moulin parce qu'ils ne savaient pas. Est-ce que nous sommes en train de consolider le pouvoir où nous sommes venus travailler, et que c'est par le travail que nous devrons avoir un bilan ? Et ils ne savent pas. Moi, je crois que l'UDP devrait se refaire et se dire, voilà le problème qui se pose au Congo, et voilà les solutions, et comment arriver à ces solutions-là. Ce problème-là, ce plan-là, ou bien cette vision-là, devra être quelque chose qu'on en parle déjà au parti. et qu'ils peuvent préparer maintenant en se disant, voici quel est le problème. Bon, aujourd'hui, nous nous disons, s'ils gagnaient les élections en 2023, ça sera toujours le même essai et erreur. Ça sera toujours, il faut faire ceci, il faut faire les routes, comment on va faire les routes, c'est l'état des droits, ce n'est pas l'état des droits, c'est l'enseignement, la gratuité de l'enseignement, c'est tout ça qui n'est pas organisé. Et vous allez maintenant voir les dirigeants qui sont au pays, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas des gens à la tête qui sont seriés dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne savent pas exactement. Cette opulence va se transmettre dans toutes les institutions de l'État et on ne saura pas, est-ce qu'il faut rétablir la justice ? Comment est-ce que... Toutes ces histoires-là vont se transmettre dans toutes ces histoires, parce qu'il n'y a pas une vision claire. Vous êtes en train de voir comment est-ce que Bahati est arrivé à Bukavu et comment il a traité les gens. Ça fait très mal. Ça, c'est l'actualité du vendredi, donc du mercredi de cette semaine aussi. Ça fait très mal comment est-ce qu'un sénateur est en train de distribuer des 100 dollars au débité provincial. Voilà. Donc, nous, c'est ça, c'est ça l'actualité, c'est ça ma réaction sur l'actualité. Maintenant, comme nous nous disons, chaque émission que nous faisons, chaque autre intervention que nous faisons, nous sommes en train toujours de mettre la solution par laquelle nous disons, c'est ça qui va sauver notre pays. Nous nous sommes dit, dans tout ce que nous ferons, nous nous vous donnerons ce que nous pouvons vous donner. Mais à la fin de cette émission, nous devons vous expliquer exactement ce que nous nous voulons, quelle est notre solution que nous apportons sur la table. Dans la réaction encore d'aujourd'hui, je vais vous dire ceci. Contact ProLive, nous prenons la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Les députés provinciaux au nord, au site Kivu, ne devraient pas être traités ainsi. Vous faites un rendez-vous avec le sénateur à 12 heures, et il vient, je ne sais pas, à 3 heures après. Non, c'était à 11 heures, et puis le sénateur vient se présenter, le bat, il vient se présenter à l'Orchid après 17 heures. Donc, tout ça, ça montre que le peuple à la base n'a pas le pouvoir. Et c'est ça que nous sommes en train de nous dire, qu'il faut restaurer. Et nous allons les restaurer comment ? Nous allons les restaurer par un chemin que je vous donne ici. La première des choses, nous avions demandé au président de la République de faire comprendre au peuple congolais que nous ne pouvons pas trouver une solution à notre pays dans cette cacophonie qui se trouve. Nous devons réorganiser le pays. Il faut proclamer la quatrième République et la préparer. Et c'est par là que nous allons remettre tout à zéro pour que nous puissions être tous sur la même page en disant que nous allons réorganiser même les partis politiques. Nous allons réorganiser l'ensemble du pays et que ça doit être une vision que nous tous nous devons préparer. C'est ça que nous disons. La rétrocession du pouvoir à la base devra se préparer. Même la décentralisation n'a jamais été préparée. Comprime, dans notre constitution d'aujourd'hui. C'est comme ça que nous nous sommes dit qu'il faudrait faire réfléchir, il faudrait mettre les Congolais à la base afin qu'ils puissent obtenir un certain consensus. Ce consensus, dès lors qu'il sera obtenu, sera transmis au niveau des provinces et ce consensus qui sera obtenu, ça sera transmis au niveau national. Qu'importe que nous allons déclarer ça fédéralisme ou décentralisation, mais que le peuple à la base puisse être capable de se prendre en charge, capable d'être impliqué dans la gestion, dans le contrôle et dans le développement même du pays. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire que Félix doit faire ceci, ceci doit faire ceci, tout ceci doit faire ceci. Les charges sont justement données à quelqu'un d'autre. Vous allez voir qu'il y a un monsieur, Alinguette, c'est celui qui est le soldat. On s'exclut. Le Congolais est devenu comme un spectateur dans son propre pays. Il veut voir les autres travailler à sa place. Le Congolais ne veut pas travailler. C'est ainsi que nous nous sommes dit que le projet que nous avons aujourd'hui, la rétrocession du pouvoir à la base, c'est de faire travailler le Congolais, c'est de remettre justement le Congolais au travail. Le Congolais doit se remettre au travail afin qu'il puisse être l'acteur principal. Le peuple à la base doit être le contrôleur de sa richesse à la base. Ceci va nous dénoter en fait que nous puissions être dégagés de toutes ces influences qui sera, par exemple, si on capture tout simplement le président, c'est tout le pays qui est capturé. Il faudrait que les régions, les territoires puissent faire le travail à la base. Et nous avions dit, nous ne devons que le faire en proclamant une quatrième république et en l'organisant. L'année qui nous reste à faire. Nous continuons à appeler encore une fois de plus au président de la république. Pourquoi j'ai dit au président de la république ? C'est parce que lui, avec cette constitution d'aujourd'hui, il est capable de changer les choses. Il peut appeler à se dire, nous, là où nous sommes allés, nous n'arriverons nulle part et nous pensons qu'il faut refaire le Congo et que tout le monde doit se mettre au travail afin de réfléchir comment est-ce que nous allons avoir un nouveau Congo. L'Occident ne nous empêchera pas de faire ça. Je vous assure que l'Occident ne nous empêchera pas de faire ça. C'est dans la quête de l'organisation. Tout ce que nous ferons, lorsque nous ne sommes pas ordonnés à l'interne, rien ne marchera. C'est ainsi que nous nous sommes dit, il faut appeler les états de lieux, de territoire, qui sera une base où on discutera de la constitution et du texte fondamental qui devra être adopté et puis organiser maintenant les élections dans des conditions normales d'un pays. Ne faisons pas les choses à la qui que vaille que comme ça. Voilà un peu ce que nous avions à vous dire ce matin. La réaction et puis vous dire que notre idée de faire une nouvelle république, un nouveau Congo reste pour pallier, pour résoudre les problèmes qui existent aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup pour tous ceux qui sont encore en train de s'abonner. Je vous appelle, je vous prie vraiment, nous avons besoin de vos abonnements car vos abonnements nous sont très très importants pour la visibilité de nos émissions. Si vous êtes là pour la première fois, ne manquez pas de faire un petit commentaire, laissez-nous un message, abonnez-vous, partagez nos émissions, ça nous fera vraiment beaucoup de bien. Bon week-end, on se retrouve demain encore une fois de plus à 13h30 dans l'émission live qui dure maximum une heure, une heure trente. Nous expliquons tout ce que nous avions dit au courant de la semaine. On se revoit demain. Portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501